Ciel couvert sur la mer est l'une des innombrables marines réalisées par le peintre Gêneboudin sur la côte normande. Il ne s'agit pas d'une peinture, mais d'un dessin au pastel. L'artiste aime cette technique qu'il utilise sur le motif pour obtenir des notations rapides et précises des effets de la lumière sur le paysage. Cette œuvre est exécutée entre 1854 et 1859. Elle est réalisée sur du papier velin dont on devine le grain. Au premier plan, trois bateaux voguent sur la mer. Ils permettent à l'œil de s'ancrer et renforcent l'idée de mouvement dans le ciel. Car c'est bien sûr le sujet principal. La ligne d'horizon a d'ailleurs été baissée pour laisser plus de place au ciel qui couvre les deux tiers du tableau. Né à Honfleur, dans une famille de marins, Eugène Boudin est obsédé par les ciels. Dans son carnet intime en 1856, il écrit « Nager en plein ciel, arriver aux tendresses du nuage, faire éclater l'azur ». Il partage son obsession des nuages avec Charles Baudelaire. Le poète révèle le talent de Boudin dans une critique parue en 1859. Il qualifie ces ciels de « beauté météorologique ». Il souligne aussi l'intérêt de Boudin pour les variations atmosphériques. Le peintre consigne en effet des données sur certaines esquisses, des détails sur la date, l'heure ou l'orientation du vent. En bas de ce ciel couvert sur la mer, on distingue quelques mots « juin », « plus brumeux », « lumière ». Eugène Boudin est considéré comme le précurseur de l'impressionnisme. Ses atmosphères célestes font l'admiration de ses pères et lui vaudront même le titre de « roi des ciels ». Merci. Merci.